... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir, la Coupe du monde de rugby a lieu en ce moment au Japon et demain, c'est le deuxième match de la France dans cette compétition. Le 15 de France affronte les Etats-Unis ce mercredi matin. Émission spéciale à cette occasion ce soir. Vous le voyez avec nos spécialistes rugby de Sud-Ouest, c'est à voir juste après votre journal. Et dans Soéco, ce soir, on va vous parler des difficultés de circulation dans la métropole bordelaise. La situation est devenue si critique qu'elle impacte sérieusement l'économie. C'est ce que montre une récente étude de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux. Nicolas César en parle avec ses invités tout à l'heure. Le port de Bayonne vient de faire l'acquisition de deux nouvelles grues permettant le chargement de bateaux de plus forte capacité des grues très innovantes et qui vont accompagner un développement industriel du secteur avec la création de 400 emplois. La clé, on vous explique tout dans « Mode d'emploi » ce soir, mais d'abord les titres de l'actualité. Pas de grosses mesures annoncées pour la décentralisation ce mardi au congrès des régions à Bordeaux. Le Premier ministre Edouard Philippe était présent au rendez-vous, mais il n'a pas répondu aux attentes exprimées par les élus locaux. Un emprunt d'un milliard pour répondre aux défis climatiques dans la métropole, c'est ce que veut lancer Vincent Feltez, candidat au municipal en 2020. Il expliquait les dessous de cette proposition aujourd'hui. Un coup dur pour le théâtre de Guignol du parc Bordelais, il a été vandalisé ce week-end. Les réparations pourraient prendre plusieurs semaines. La buvette du parc et des poubelles ont aussi été dégradées. La météo se sera encore bien couvert en première partie de journée demain, puis des éclaircies devraient prendre le dessus dans l'après-midi. Il fera 20 degrés à Bordeaux et 19 à Lacanau au meilleur de la journée. Edouard Philippe était donc au rendez-vous du congrès des régions de France ce mardi au parc des expositions de Bordeaux. Attendu sur la question de la décentralisation, le Premier ministre s'est exprimé ce matin à la tribune sans forcément apporter les réponses politiques souhaitées par les présidents de région. Reportage de Christophe Chavannot. Est-ce que le discours de Bordeaux pour le gaulliste que vous êtes ressemblera au discours de Lyon, le général de Gaulle, en 1969 ? Nous avons envie de bâtir une relation de confiance. Nous voulons, vous et moi, que la France et les Français réussissent. Et nous pensons, très immodestement, qu'une partie de la transformation et de la réussite de la France passera par la capacité d'initiative des territoires. Les mots sont lâchés pour Alain Rousset comme Hervé Morin. La décentralisation est donc au cœur des débats à l'Assemblée des régions de France où comment apporter encore plus de proximité aux problématiques spécifiques à chaque territoire. Dominique Bussereau pour les départements et François Baroin pour les communes. iront dans le même sens à l'adresse du Premier ministre Edouard Philippe en espérant des réponses fortes de l'État sur ce sujet. Ça n'est pas, je crois, de concevoir la relation entre l'État et les régions en termes, si vous me passez cette expression, de parts de marché. Mais bien, comme vous l'avez décrit, en termes de politique publique, bien entendu, il s'agit de se dire qu'on doit pouvoir, en fonction des territoires, faire des décentralisations différentes. Au final, peu ou prou de réponses concrètes pour les régions, ce qui a assez agacé le président de la Nouvelle-Aquitaine. On reste dans de la procrastination décentralisatrice. Non, non. À ma question sur la régionalisation de la BPI sur les fonds propres, on n'a pas de réponse. Sur le Féadère, pour la région Nouvelle-Aquitaine, c'est un milliard qui remonte au ministère de l'Agriculture, ministère de l'Agriculture qui va se faire plumer par Bercy. C'est-à-dire que c'est un milliard de moins pour les agriculteurs de notre grande région. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est de la faute de l'agence de paiement de l'État si, dans certains domaines, il y a trois ans de retard sur le paiement des crédits européens. C'est la région qui a remplacé l'État quand l'État s'est retiré de l'accompagnement en bio. C'est un personnage avec qui, le Premier ministre, il est très agréable de discuter. Mais on a vraiment le sentiment que tout est bloqué en matière d'avancée réelle. Pas... Voilà. À tout le moins, Edouard Philippe s'est prononcé sur une expérimentation en région sur la gouvernance de la formation professionnelle, alors que les régions souhaiteraient aller plus loin en prenant la gouvernance de l'emploi dans sa globalité sur les territoires. Le Premier ministre qui s'est d'abord rendu à l'aube à la mairie de Bordeaux pour une visite républicaine au maire de la capitale gérondine, Nicolas Florian, et la question des municipales s'est évidemment invité dans les discussions. Écoutez. C'est un bon moment de convivialité avec le Premier ministre. On a une histoire commune autour d'Alain Juppé. Moi, j'étais content de pouvoir le recevoir. Vous dites un accueil républicain, le maire de Bordeaux qui reçoit le Premier ministre, qui venait pour le Congrès des régions. On a parlé de plein de choses. Notamment de la fonction de maire, parce qu'il a connu ça avant moi, de prendre la succession d'un maire en cours de mandat. On a surtout parlé de l'enrichissement qu'était celui de s'occuper d'une belle ville comme Bordeaux, comme d'autres. On a parlé de plein de choses. Bien sûr qu'on a parlé de politique, politique nationale, politique locale. Il y a des échanges qui restent entre nous. Et lui est à nouveau candidat au municipal. Vincent Feltès a lancé sa campagne il y a quelques jours. Il revenait aujourd'hui sur les grandes lignes de son programme et notamment sur cet emprunt d'un milliard d'euros qu'il souhaite lancer pour répondre aux défis environnementaux dans la métropole. Parmi les mesures envisagées, la rénovation de bâtiments publics, notamment des écoles, des aides également pour les particuliers. Il est aussi question de mobilité. Un tiers de ce milliard d'euros y serait d'ailleurs consacré. Alors cet emprunt peut-il suffire ? Écoutez sa réponse. Non, on ne peut pas financer tout, tout seul. Mais quand je vous parle d'un plan de mise à niveau des écoles, il y a aussi le budget des municipalités. Quand je vous parle de mesures sur la santé ou le passage à zéro pesticide, vous avez une aide de l'État ou une aide du conseil régional. Donc on a un effet de levier bien plus important. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui la métropole, elle finance à peu près 600 à 700 millions d'euros d'investissements par an, ce qui est important. Nous, ça rajouterait 100 millions d'euros juste sur la transition écologique. Dans le reste de l'actualité, on vous parlait hier de cette bagarre qui a mal tourné Place Saint-Projet à Bordeaux. Ce samedi, en plein centre-ville, à 22h, un homme de 24 ans a été tué au couteau. Il était originaire de Charente-Maritime. Le parquet a communiqué aujourd'hui sur l'avancée de la enquête en faisant savoir que les deux principaux suspects de SDF de 22 et 25 ans ont été écroués ce mardi. Et une femme a été placée sous contrôle judiciaire. La commune de Bègle a été la première à faire passer l'ensemble de ces routes à 30 km heure au début de l'été. Une expérimentation qui doit durer jusqu'en juillet prochain. Hier, le maire de Bègle, Clément Rossignol, a fait savoir que certaines zones, notamment du côté des rives d'Arsens, allaient repasser aux 50 km heure pour fluidifier le trafic. Mais pour le maire, l'expérimentation doit continuer. Elle a des effets vertueux en termes de sécurité et de pollution, mais pas seulement. Il y a moins de vitesse, il y a moins de stress, parce qu'il y a un peu moins de trafic, de circulation, de transit. Des gens qui traversent souvent vite avec Waze, par exemple, des applications téléphone ou le GPS, parce que la rocade ou les boulevards sont bouchés, donc ils prennent Bègle comme une voie de dessert, ils ne s'arrêtent pas au niveau des commerces, ils ne s'arrêtent nulle part, ils traversent juste un peu vite. Du fait des conditions difficiles de circulation, je l'admets, le fait de passer à 30 km à l'heure, ces calculateurs Waze font passer, les remettre sur les axes principaux. Et donc ça permet aussi d'avoir plus de piétons et plus de cyclistes. C'est très vertueux, il faut un peu de temps d'adaptation. Je demande à la police nationale de jouer le jeu et de ne pas verbaliser. C'est l'accord que nous avons, évidemment, c'est faire de la pédagogie. Et ce coup dur pour Guignol Guérin, le petit théâtre de marionnettes, véritable institution du parc Bordelais, a été vandalisé. Dans la nuit de samedi à dimanche, la buvette du parc et des poubelles ont également été dégradées. La mairie compte renforcer la sécurité. Dominique Parmentier s'est rendue sur place. Nichée dans un coin du parc, la structure qui abrite le petit théâtre de Guignol a été épargnée. Mais derrière, c'est la désolation. Tous les petits bancs en bois et en fer forgé ont été cassés. La façade du Castelet a elle aussi été touchée. Avec ça, avec ça, ils ont à enfoncer, c'est à repeindre, à refaire. Et ce n'est pas tout. Les fauteuils en plastique, ils m'ont cassé. Regardez, regardez, regardez ça, voilà. Les fauteuils comme ça, ça coûte 6-7 euros. Voilà, ça coûte 17 euros. Il y en avait une trentaine. Un petit banc comme ça, ça coûte 150 euros. Il y en avait une dizaine. Philippe Guérin n'en revient toujours pas qu'on ait pu s'attaquer à son petit théâtre de marionnettes, le plus ancien de France, présent depuis plus de 90 ans dans le parc Bordelais. Les habitués du parc sont également choqués. Je suis stupéfaite et vraiment très très peinée de cette découverte. Vraiment, Guignol et Guérin sont une institution depuis des années. C'est le bonheur de tous les petits-enfants. Il faudra plusieurs semaines pour réparer les dégâts, pour que le petit théâtre puisse rouvrir. On n'est pas morts, attention, nous on est débattants. Et de mettre un coup de collier, comme on dit, chez nous, et d'être ouverts pour toutes les vacances qu'il va y avoir dans 15 jours. Coût estimé des dégradations, entre 2 et 3 000 euros. Mais Guignol n'est pas la seule victime. La buvette du parc et quelques poubelles ont également été dégradées cette nuit-là, alors que le parc était fermé. La mairie de Bordeaux a donc décidé de renforcer la sécurité. Tous les week-ends, on va accentuer notre présence ici. D'une part avec une présence nationale, police nationale, à l'intérieur du parc, entre 22h et 3h du matin. On envisage pour l'année prochaine de sécuriser les entrées du parc, et notamment par une vidéosurveillance. Des intrusions la nuit dans le parc, il y en a déjà eu, mais un tel vandalisme, c'est la première fois. L'association Horizon Codéran a lancé un appel aux dons pour aider Guignol Guérin. A l'occasion de la quatrième fête du vin qui a lieu à Codéran ce samedi, deux spectacles de Guignol seront donnés l'occasion de récolter des dons pour aider les artisans à rebondir. L'État réclame 45 000 euros au Pila Camping. C'est l'un des cinq établissements implantés au pied de la dune du Pila. L'affaire dure depuis plus d'un an. En août 2018, Didier Lallement, alors préfet de Gironde, avait mis en demeure le camping de la dune et le Pila Camping, dont l'ancien rugbynam Stéphane Carrella et le footballeur Mathieu Valbuena sont propriétaires. Leurs aménagements et leurs projets dénatureraient, selon lui, l'aspect visuel du site de la dune. Et à noter ces fermetures sur la rocade. Si vous circulez de nuit entre 21h et 6h du matin, ça concerne le sens intérieur ce soir entre Cadeau Jacques et Talence. Et demain, fermeture sur le sens intérieur aussi. Des déviations sont mises en place. Vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. On parle rugby à l'occasion de la Coupe du Monde. La France joue demain contre les Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada